Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 29 juillet 2016 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, Chef de l'État. Six affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, et ce, au titre du ministère des Hydrocarbures, à savoir trois projets de loi et deux projets de décret et une nomination. Au titre des projets de loi, projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Marine 6-BIS, signé le 15 juin 2015 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Eni Congo-SA. Présentant ce projet de loi, M. Jean-Marc Tister-Tchikaya, ministre des Hydrocarbures, a rappelé aux membres du gouvernement que le projet soumis à leur examen et approbation venait entériner les conditions et les modalités de mise en œuvre du permis de recherche Marine 6-BIS, signé par les sociétés susmentionnées. Le permis de recherche Marine 6-BIS couvre une superficie de 362,27 km², une zone libérée suite à la délimitation des nouveaux permis d'exploitation Jambala 2, Foukanda 2 et Moifi 2. Il a été attribué à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, par décret numéro 2015-409 du 22 avril 2015. Les travaux de recherche ont mis en évidence des découvertes techniques et des prospects dont les accumulations d'huile en place sont estimées à 213 millions de barils. C'est sur cette base et compte tenu de l'importance des informations détenues que les parties au contrat de partage de production ont convenu d'octroyer au contracteur un permis d'exploitation sur la partie centrale du permis. Les paramètres de récupération des coûts de Marine 6-BIS sont les suivants. La reprise de 50% des coûts antérieurs des anciens permis, soit environ 205 millions de dollars américains. Le placement dans un compte séquestre des provisions de réhabilitation des sites. La fixation du seuil de prix haut à 90 dollars américains par baril durant les cinq premières années de mise en production de chaque permis est correspondante à la période de récupération des investissements, puis à 32,70 dollars américains par baril pour la période suivante. La fixation du cost oil, huile, à 53% pendant la période de récupération des investissements, puis à 50% ensuite. La fixation du cost oil, huile, à 70% pour toute la durée d'exploitation afin de valoriser la production de gaz. Enfin, l'institution d'un cost oil garanti de 30% après la période de récupération des investissements. D'autre part, le Conseil des ministres a pris acte des paramètres de partage de production excess cost oil, super profit oil et profit oil, tels que présentés dans le projet soumis à son examen. Après discussion, le projet de loi soumis à son examen a été approuvé par le Conseil des ministres. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 5 au contrat de partage de production haute mer, signé le 15 juin 2015 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés totales EP Congo et Chevron Overseas Congo Limited. Après avoir rappelé aux membres du gouvernement que le permis Nkosa arrivait à échéance en 2027, le ministre Tister Tchikaya a précisé que le projet soumis à leur examen avait pour objet de permettre la continuation de l'exploitation et déterminer les nouveaux paramètres, notamment fiscaux, qui seront applicables à ce champ à compter du 1er janvier 2017, à savoir abandon par le contracteur de 60% des coûts antérieurs non récupérés au 31 décembre 2014, fixation du seuil de prix haut à 65 dollars américains, fixation du cost oil à 55% de la production nette, fixation d'un cost oil garanti de 40% de la production nette. D'autre part, le projet de loi en examen a enterriné les nouveaux paramètres de partage de la production applicables aux permis d'exploitation Kosa, ainsi que la fixation d'une redevance minière proportionnelle de 15% et ce, conformément aux dispositions du Code des hydrocarbures. Les membres du gouvernement se sont félicités du fait que ces aménagements économiques et fiscaux vont faciliter la réalisation de nouveaux investissements, dont le montant est estimé à 1,7 milliard de dollars américains. Il note également, avec satisfaction, que cet avenant va permettre une augmentation significative de la production prévisionnelle, qui devrait passer de 34 à 118 millions de barils d'huile et de GPL d'ici à l'année 2027. Ce projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 19 à la Convention d'établissement du 17 octobre 1968, signée le 15 juin 2015, entre la République du Congo et les sociétés Total SA et Total EP Congo. Ce projet de loi consacre la volonté des partenaires suspensionnés de procéder à l'assainissement de la situation économique et fiscale du permis d'exploitation Kosa, afin notamment de soutenir les nouveaux investissements projetés d'accord parti. Ces investissements portent notamment sur les enjeux suivants. Poursuite des travaux d'intégrité sur les installations actuelles de production. Remplacement du stockeur gaz de pétrole liquéfié afin de maintenir la production des gaz de pétrole liquéfié jusqu'en 2027. Réalisation de puits de production supplémentaires. Poursuivant la présentation du projet, enterrinant l'avenant numéro 19, le ministre Tister Tchikaya a précisé les nouveaux paramètres de partage de production applicables au permis d'exploitation Kosa et a rappelé le passage de la redevance minière proportionnelle de 12 à 15% et ce, conformément aux dispositions du Code des hydrocarbures. C'est sur cette base que le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi soumis à son examen. Celui-ci sera transmis au Parlement pour adoption. Projet de décret portant prorogation du permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis combi Le permis d'exploitation initiale découle de l'ancien permis de recherche Pointe-Noire-Grand-Fonds. Il avait été attribué à la société Elf Congo, entre-temps devenue Total EP Congo, par décret datant de 1995 et ce, pour une durée initiale de 20 ans. Cette première échéance étant arrivée à expiration, la société Total EP Congo a sollicité le 1er juin 2015 sa prorogation pour une durée de 5 ans. Le décret, soumis à l'examen des membres du gouvernement, enterrine donc, après enquête d'utilité publique menée par l'administration concernée, la prorogation sollicitée. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant prorogation du permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis combi licalala libondo. Projet de décret portant attribution à la société Wingua Petrochemical Joint Stock Company Limited d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Banga Kayo. Le ministre des hydrocarbures a rappelé que la société Wingua s'était vue attribuer un permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux par décret du 14 avril 2006. Dans ce cadre, le groupe contracteur Kayo est composé comme suit. Société Wingua, 85%. Société nationale des pétroles du Congo, 15%. Les recherches ayant permis la découverte d'un gisement d'hydrocarbures, la société Wingua a présenté à l'administration la demande de permis d'exploitation dont l'autorisation définitive est soumise à l'approbation du Conseil des ministres dans le cadre du décret en examen. Le gisement dit Banga Kayo est onshore, c'est-à-dire situé dans le sud-est du département de Pointe-Noire. Il est basé sur 468 puits, répartis sur 46 plateformes. Les réserves estimées sont de 201 millions de barils sur 25 ans. Enfin, il est prévu la création d'environ 643 emplois pérennes. Le développement du projet inclut la construction d'infrastructures, dont notamment une centrale électrique, une usine de traitement de gaz, une usine de traitement de pétrole brut, une usine de traitement des eaux usées et un pipe de rejet, un pipeline de collecte et de transfert du pétrole brut, un pipeline d'huile et de gaz. Prenant la parole, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a relevé pour s'en féliciter qu'il s'agissait là du premier exemple de coopération entre la Chine et le Congo dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Le président de la République a néanmoins insisté, compte tenu du caractère onshore de l'exploitation, sur la nécessité pour le gouvernement de s'assurer du respect des normes environnementales et ce, dans une zone forestière très boisée. après discussion, le projet de décret portant attribution à la société Wingwa Petrochemical Joint Stock Company Limited d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Banga Kayo a été adopté par le Conseil des ministres. Prenant de nouveau la parole, le président de la République a invité instamment chaque membre du gouvernement à développer sur la base de ses émoluments propres des activités agricoles pérennes dans le double souci d'aider au développement de la production agricole vivrière et de donner l'exemple en investissant dans un secteur vital pour notre pays. Au nom des membres du gouvernement et en réponse à cette exhortation du chef de l'État, M. Clément Mouamba, Premier ministre, chef du gouvernement, a exprimé la pleine adhésion des ministres à ce mot d'ordre qui doit permettre aux responsables politiques de haut niveau d'aider à l'augmentation des capacités du secteur agricole et ce, à la satisfaction des populations congolaises. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à une nomination et ce, au titre du ministère des Hydrocarbures. Ainsi, M. Mexan Raoul Ominga, diplômé d'études comptables et financières, est nommé directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, en sigle. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a alors levé la séance. Commencez à 10 heures. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 11h15. Sous-titrage Société Radio-Canada a 11h15. Sous-titrage Société Radio-Canada